bonjour à tous aujourd'hui je vais vous partager mon expérience sur le nouveau robot aspirateur procénique dont j'ai fait l'acquisition même si c'est pas le plus passionnant on va procéder un petit débellage on va découvrir le produit et ses accessoires on jettera après un petit coup d'oeil sur l'application et sur la partie connectée de ce robot car elle est connectée avec alexa et on finira par mon avis sur les faiblesses et les forces de ce produit allez c'est parti on y va avant ça on va faire un petit tour sur le site du constructeur donc procénique le modèle c'est donc le modèle 820 et produit aspirateur qui bien sûr aspire mais qui lave aussi le sol qui connecté à alexa donc c'est intéressant pour la partie connectée et domotique bien sûr il a sa station de recharge il va se recharger quand il a terminé alors il nous montre qu'il est anti chute un petit peu comme tout le monde ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'il a un design plat et on peut également ajouter une bordure magnétique vous pouvez faire un mur virtuel si vous avez une pièce à délimiter on passe donc au déballage donc le robot sous sachet protection qui l'équipé d'un bumper à l'avant on le voit là avec sa lingette visiblement pour laver le sol le bac d'eau qui s'enlève ça c'est simple à mettre et enlever une brosse centrale la finition est plutôt sympa donc les petites balayettes qui vont venir sur le côté donc il y en a quatre visiblement on en a deux d'avancé une petite peine qui doit servir à nettoyer les brosses une fois celle-ci chargée de poussière l'adaptateur secteur pour le chargeur la bande magnétique qui va permettre de délimiter donc une pièce j'en n'aurai pas l'utilité personnellement et ça peut être utile donc une deuxième lingette si bien d'en avoir deux ça permet de laver la première une notice je pense qu'on va rien découvrir d'extraordinaire dans un filtre et pas le deuxième bac visiblement pour laver pour aspirer il faut jouer du bac ce bac sert donc à ce pour l'aspiration il est déjà muni d'un filtré pas alors que le premier qui était monté dessus et visiblement fait pour le lavage là je pensais que c'était le même bac qui faisait les deux non il faudra bien jouer du bac une télécommande qui est jolie un peu cheap sur le ressenti mais qui est jolie et la station de recharge qui est plutôt petite c'est pas mal avec les petites emplois antidérapants un petit voyant donc on va monter les petites balayettes alors elles sont notées gauche et droite pas profondre je vais mettre le bac pour aspirer et on va démarrer les premiers essais si il est chargé il est chargé bon on va falloir commencer par une session de charge petite comparaison avec mon ancien donc mon ancien était plutôt d'une forme carrée mais ça se voit à peu près en termes de taille par contre on voit que le nouveau est un petit peu plus bas donc ça c'est pas mal pour l'application donc disponible sur l'app store et google play store il faut donc prendre l'application proscenic home attention il ya plusieurs proscenic pour ce modèle là c'est même le mode proscenic home donc on va suivre l'assistant pour pouvoir le connecter à mon wifi bon ça c'est simple je vous commande pas tous les détails c'est assez bien fait bon la vidéo est un petit peu accéléré sinon c'est un enfer à regarder voilà l'application ainsi donc on découvre plusieurs modes on voit qu'on peut régler le niveau d'aspiration on peut lancer le nettoyage du sol qu'on peut le contrôler en manuel je vais vérifier ma version 1 0 2 visiblement un jour à cet instant alors on lance amazon alexa on va rechercher le skill concerné donc comme l'application le skill s'appelle proscenic alors c'est donc proscenic home c'est donc proscenic robot donc comme on peut le voir on peut demander à alexa de lancer le nettoyage de l'arrêter ou de lancer la charge on va donc essayer la phrase est alexa demande à smart bot de commencer à nettoyer on essaye alexa demande à smart bot de commencer à nettoyer alexa demande à smart bot d'arrêter de nettoyer bon preuve que c'est pas encore au point l'arrêt n'a pas fonctionné demande à smart bot de commencer à charger il a bien compris la commande et part sur son chargeur une petite séquence vidéo pour voir l'efficacité en aspiration bon il y en a toujours qui diront que le modèle X ou Y marche mieux que celui ci je suis satisfait ça marche bien ça aspire bien chaque fois qu'il passe à un endroit c'est propre on a donc en théorie le suivi sur l'application on voit l'aspirateur évoluer dans la pièce bon chez moi la pièce est rectangulaire et pour autant je ne reconnais pas du tout ma pièce c'est encore à mettre au point un bon point sur sa hauteur en effet il est assez bas plus bas que l'ancien il arrive à passer sous des meubles ou en sens coincé donc c'est un bon point là où j'étais un petit peu plus craintif je ne croyais pas trop à la qualité du lavage je l'ai pris je me suis dit qu'on allait essayer cette partie là et finalement c'était sur cette partie où je suis le plus surpris ça marche bien ça marche plutôt bien même des tâches qui sont un peu incrustées il arrive à venir les décoller donc bien sûr on n'a pas la force d'un balai mais ça marche assez bien j'ai un sol qui est sombre donc qui est très sensible aux traces si ça sèche pas très bien ça fait vite des traces et ben là pour le coup il diffuse pas trop d'eau juste ce qu'il faut et du coup j'ai pas de traces du tout donc plutôt convaincu sur ce point on va donc passer au point positif et au point négatif donc le point positif le premier pour moi c'est le niveau sonore en effet c'est tout à fait acceptable il est assez équivalent à celui que j'avais avant sur lequel ils annonçaient 60 décibels donc c'est plutôt bien deuxième point positif c'est son prix en effet 239 euros on est assez bien placé donc bien sûr il n'est pas avec les dernières technologies du moment mais à ce prix là on peut pas lui en vouloir en plus de ça vous trouverez dans ma description un code promo que le constructeur m'a fourni qui vous permettra d'avoir une remise complémentaire le troisième point j'en ai déjà parlé c'est sa hauteur en effet il est vraiment bas donc ça un gros point positif en plus de ça il passe assez bien les obstacles j'ai une table basse qui est assez compliquée à passer pour autant il s'en sort très bien s'il y a un câble qui traîne de la même manière il s'en sort bien donc bon point même si c'est pas sur ce point que j'étais le plus convaincu il reste connecté à Alexa donc c'est intéressant un petit plus les moins alors oui des moins il y en a donc le plus gros moins c'est qu'il va au contact de tous les obstacles là où on en est aujourd'hui avec des caméras avec des capteurs télémètres on a plein de systèmes aujourd'hui pour éviter ce contact et éviter de tout shooter là on est encore sur une génération en arrière où il va venir au contact de chaque obstacle alors le plus gros moins pour moi c'est sa qualité de navigation et sa logique en effet quand on consulte à l'application il est complètement perdu dans la pièce il me représente une pièce qui ne représente pas du tout la réalité je suppose que c'est pour ça de ce fait la navigation est vraiment pas terrible il va passer plusieurs fois la même endroit nettoyer quatre cinq fois la même endroit et à l'inverse il va complètement oublier certaines parties de la pièce donc c'est assez aléatoire c'est pas toujours les mêmes morceaux mais donc là il y a encore un gros travail à faire donc il y a déjà eu quelques mises à jour j'espère que les prochaines qui viendront continueront à améliorer cette partie qualité de navigation mon bilan, le produit reste perfectible pour autant on est sur un très bon rapport qualité prix sachant que les plus gros moins que j'ai pu trouver sont essentiellement logiciels donc en espérant que les prochaines mises à jour viennent corriger ça et dans ce cas là on aura je pense dans ce cas là un très bon produit n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et puis je vous dis à bientôt